J'ai été rejoint par ETA pour vous commenter le 3ème match EGL face à Valiant, on est prêt ou pas ETA pour ce match ? J'ai chaussé mes meilleurs après-ski et mon meilleur manteau pour aller soutenir Valiant sur les pistes évidemment, très très hâte de voir ce match ! Team Valiant de ton côté ? Oui Team Valiant, j'ai prononcé Valiant pour le coup, je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de ressources, beaucoup d'expérience et de cartes dans leur jeu et j'aime beaucoup leur façon de jouer honnêtement. J'attends voir un petit peu comment ça va se dérouler sur cette rencontre puisqu'on l'a dit, match allé c'était sur Pearl, Valiant l'a emporté, c'était un 13-10 je crois d'ailleurs, c'était assez serré. Et du coup je me demande un petit peu où est-ce qu'ils vont aller se bagarrer en vrai et je vais vous poser la question tous les mois, Fracture est une bonne carte côté JL, on n'a pas encore vu Valiant dessus jouer il me semble donc ça pourrait être effectivement une option de ban pour Valiant et on pourrait peut-être avoir un re-go sur Pearl, alors est-ce qu'on pourrait peut-être à la régie savoir qu'est-ce qui pique en premier, enfin qu'est-ce qui pique la map du coup ? Eh bien on va carrément avoir les maps du véto. Véto sont prêts en fait, c'est parfait, du coup on ira sur Revenway. Un terrain surprenant. Ah ouais, tu voyais la petite avant trouvée ? Oui la carte avant en vrai, c'est une carte que Valiant a beaucoup joué, du coup ils l'ont choisi, c'est leur choix, donc j'ai choisi de ne pas partir dessus et évidemment qu'on peut voir un petit peu les bans, ban Fracture instantanée, ban Pearl du côté de Perle, ban Fracture du côté Valiant, c'est très logique. Premier ban de JL c'est Pearl ? Bah oui. Alors c'est quand même une des home maps. C'est une map qu'ils ont bossé mais ils avaient perdu face à Valiant à l'année et au global, le win rate au global des JL sur cette map, c'est pas non plus tu vois, on est sur 4 perles jouées, 0 gagné. Ah ok, bon bah c'est la map qu'ils ont bossé, ça marche pas. Je sais pas si ils l'ont bossé mais en tout cas ils la connaissaient assez bien. Ils l'apprennent tout le temps donc c'est complètement assumé, puis en plus je trouve que JL joue bien dessus, c'est pour ça que je trouve ça surprenant. Et derrière le ban Ascend il est hyper important côté Valiant, c'est tout ça qui compte. A mon avis Ascend c'est l'armable pour le coup JL qui est vraiment la pleure plus bossée avec leur composition très originale. Donc Avan semblant choix logique pour moi. Ouais alors après moi je veux quand même revenir sur ce choix de Pearl, c'est très intéressant parce que ça veut dire que JL a perdu confiance en sa carte travaillée. Alors qu'il y a quand même de très bonnes choses dessus, alors il y a beaucoup de choses à corriger. Mais ça veut dire qu'on abandonne en tout cas, on a plus autant confiance du côté des JL sur cette carte. On a toujours la scène qui traîne et sur laquelle ils ont eu quelques victoires. Mais ok, c'est un choix qui est stratégique parce qu'ils l'ont déjà perdu contre Valiant. Donc c'est clairement qu'ils n'assument plus de la jouer mais c'est retiré en toute première carte. Alors que c'était une map qui était assumée avant. Ouais écoute, peut-être une décision du staff, notamment du côté de Unko et de Jazz peut-être. Je ne voyais vraiment pas en tout cas, on pouvait la retirer peut-être dans ce véto mais en premier choix de retirer cette carte de Pearl, je pense que c'était peut-être pour créer un peu la surprise du côté des Valiant qui ne sortait peut-être pas à ce qu'elle sorte aussi vite. Yep, potentiellement ouais. Mais voilà, je serais curieux de savoir ce qu'il s'est passé sur ce ban Pearl, est-ce qu'on a plus autant confiance dans cette carte ? Est-ce qu'on a voulu surprendre et faire un peu peur à Valiant parce qu'ils ne s'imaginaient pas avoir la Pearl retirer aussi vite ? Ouais mais les Valiant qui ont un bon win-ray sur Pearl, ils sont à 67% sur Pearl. Si les coachs m'entendent à un petit MP, pourquoi pas ? Je leur demanderais je pense. Mais en vrai, Avent pour moi semble être une bonne option des deux côtés parce que déjà c'est la map de confort de Valiant, on ne va pas se le cacher. Mais surtout GL à mon avis a dû beaucoup voir Valiant jouer dessus donc on a beaucoup de données, beaucoup de data. Ça a pu travailler. On peut plus ou moins déjà dessiner d'Anti-Strat qui va être sorti du côté de GL. C'est un choix qui est effectivement flip, mais ce n'est pas non plus un flip complètement 50-50. Si on a conscience de quels sont les setups de Valiant sur des rounds un peu de signature et des rounds clés, on peut clairement surprendre du côté de GL. Donc ça semble faisable pour l'équipe. On préfère effectivement taper cet Aven plutôt qu'une autre carte. Ok, je suis curieux de voir ce que ça va donner et si on aura les ressources du côté de GL. C'est vrai que le fait d'avoir choisi cette carte-là, je ne sais pas si j'aurais changé mon prono. J'ai mis GL victorieux. Moi j'ai mis Valiant. J'ai mis Valiant toi. C'est un match qui est difficile à pronostiquer quand même parce que c'est deux équipes. Oui, je suis d'accord. Alors GL je pense est légèrement devant sur le papier puisqu'ils sont en 7-5, on le rappelle. Et du coup ce qui d'ailleurs laisse prétendre que dans le milieu de tableau ça reste très incertain. Parce que si jamais GL s'incline ils seront en 7-6. Du coup Valiant eux sont en 6-6 donc ils repassent devant. Et Vendatory pareil, ça va être vraiment assez intéressant. Binet, on part directement dans la sélection des agents pour voir un petit peu ce qu'on nous prépare. Ça me va très très bien. Allez, on va commenter directement l'équipe à notre gauche qui est cette équipe de GL. Qui part sur une compo double initiateur avec la Jet sur Killu. Et on a quelque chose de très similaire du côté de Valiant. C'est du Mirror. C'est sur la prise d'informations avec la reconnaissance. La Fade du côté de Martininho et le Sova du côté de Sakai. Ouais, Sova qui est toujours une bonne option sur Aven. Pareil pour Fade, c'est deux agents bien bien solides sur leurs atouts. Et écoute sinon pour le reste ça sera de la Mirror. Soon sur Killjoy, Roden sur le Breach, Killu sur la Jet et Yajax évidemment sur le Omen. Du côté Valiant, tu l'as dit. Sakai sur le Sova, Lean sur la Jet. Lean toujours un petit peu la pierre angulaire de cette équipe. C'est lui un petit peu qui va permettre de créer la surprise. Très très fort ce joueur. Neskas, bon Neskas pareil. Très surpris aussi. Je ne sais pas si tu en as pensé quoi toi Sofar ? Neskas ? Ouais, très 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 fort. Bah tu me l'avais un peu survendu au début de la compétition et je suis complètement convaincu. Eh ben ça fait plaisir à entendre. JC pareil. JC qui était ? Ita, découvreur de pépites. JC qui était nommé dans la semaine précédente comme étant joueur de la meilleure équipe. Par whip whip lui même, le grand whip whip à sélectionner. Neskas, JC je suis très convaincu. Très bien, en tout cas on va pouvoir directement partir en game. Job live face Avalian, c'est maintenant. Allez, on est parti. Les JL sont en défense, on l'a dit puisqu'on est sur la carte choisie des Valiant. J'ai pas en mémoire des... Est-ce qu'ils ont joué Avent ces JL depuis le début de la compétition ? Peut-être une fois, on va vérifier mais c'est vrai qu'on a une carte qui en tout cas est maîtrisée et jouée du côté des Valiant. Et ça a été gagné. Et on va voir si ce choix des JL d'assumer cet Avent sera payant. Allez, l'attaque des Valiant s'oriente vers le A. Prise du main avec une contestation de la part de Kylou. Avec ses coquipiers, il va traverser une smoke. Kylou avec la superbe contre-smoke du smoke coquipier. La JET est isolée. Quel énorme boulot de la part de la défense. Il ne reste plus que Saka qui prend à travers justement cette smoke de lourd dommage. La contre-stratégie des JL qui fonctionne. Ils sont tous là, trois joueurs dans la short du côté JL. On a uniquement justement la présence de Sun au niveau du garage. On n'ose pas trop rebondir pour le moment. On va envoyer quand même le joueur Saka au niveau du V. Il est repéré par l'alarmote évidemment. Qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On va pouvoir accéder aussi du côté de Valiant. Très très belle agro. La paranoïa de Yayax, elle sert le kill sur Kylou parfaitement. Il y a paranoïa et il y a contre-smoke derrière qui empêche l'éventuel joueur d'éliminer Kylou. Ça a été vraiment bien travaillé. Et il y avait un autre joueur en deuxième lame derrière. Donc là il y a une contre-strat parfaite de la part des JL qui va être payante je pense. Sauf si Neskaz sort un exploit. Il reste à quelques contacts. Il reste plus que Neskaz dont on connaît la position maintenant. Le tracé effectivement qui donne un petit peu la position. Est-ce qu'il peut mettre des têtes quand même parce qu'il a un gosse là-dessus ? Il s'applique et il ne pourra pas trouver ses points. Ça devient compliqué à jouer. Il n'y a pas post-plant du côté de Valiant donc c'était difficile. Pistol très très intéressant de la part de JL. Tu l'as dit potentiellement l'anti-strat. En tout cas c'était bien mené. La paranoïa, on va revoir les images. C'est allé assez vite. Regarde t'as Paranoïa et une smoke qui se pose. En fait t'as smoke, on la regarde. Tac. Et la smoke est déjà positionnée. Et permet du coup la traversée de Killus sans être inquiété par un joueur. Saka qui avait la ligne et deux secondes après, smoke. C'est vraiment très très bien joué. Et je ne me rappelle pas exactement quel était le pistol des Valiant sur les rencontres précédentes. Mais là il y a vraiment un plan de jeu de contre qui a été travaillé de la part des JL. Et qui a fonctionné à la perfection. Gros boulot de l'équipe pour ce pistol. Oh intéressant. On tente un force-bite du côté Valiant. On a planté le spike. Du coup effectivement on peut tenter d'aller jouer. On sait à quel point les Steambears c'est fort. On l'a vu dans le match de Wild contre SBG. Ça peut surprendre. Et directement pour l'instant on est sur un contrôle de carte. On va se rediriger assez vite vers le C. On imagine un split dans le garage. Qu'est-ce qu'on a comme stuff ? Ils ont fait une grosse présence dans le main. Donc on a peur du côté des JL qu'un joueur soit affilé. La smoke au niveau de la longue qui peut perturber effectivement. Ils reprennent l'information. Ils sont obligés. Ils le font bien. Ils le font vite. Ça va déclencher sur un split. C'est en contact là. Est-ce qu'on va s'imaginer qu'il y a des armes en face ? Peut-être pas mais Yayaq c'est très bon avec sa Bulldog. Est-ce qu'on peut enchaîner ? Nescas qui prend un kill. Yayaq qui va tenir sa position mais qui tombe pour l'instant. Le force buy qui est payant. On va temporiser un petit peu du côté d'un joueur Seroton. Qui va se faire avoir. Il ne reste plus déjà que deux joueurs. Le force buy qui pour l'instant est en train de fonctionner. C'est pas compliqué. Il y a beaucoup de joueurs. Nescas qui est quand même... C'est l'HP qui est repéré par Jessie. Jessie qui va aller chercher le deuxième kill. Et le force buy est mis du côté de Valiant. Très très belle réaction. On l'a fait croire à une prise dual très très profonde. Et finalement bon timing de récupérer par Sakek qui fait une élimination. Et ça endort l'équipe. Et je sais pas pourquoi mais regarde. On a un mauvais pari du côté de Roden. Qui s'imagine que ça va jouer sur le A à cause de ce travail au début du round. Il n'est pas du tout en position d'aider ses coéquipiers. Qui tombe sur la déclic. Yayax est en mesure de faire ce premier frag. Mais il est très vite éliminé. Et on a ce 1 pour 1 où le second joueur sur le BP ne tient pas. Je crois que c'est Soun qui perd son duel face à Nescas. Oui. Quoi qu'il en soit encore une fois voilà les petites solutions de Valiant. Ce petit pari de force buy qui est ultra payant. Ouais ça paye bien et du coup ça casse complètement l'écho. Vous le voyez un des JL qui sont au shérif désormais. Et ce qui va mettre les Valiant dans de bonnes conditions. Et ouais le Stinger. Weeper on en avait parlé depuis maintenant deux ans. Voilà. Vous le savez maintenant que c'est une très très bonne arme. Et je trouve toujours ça avec la Z. C'est très très fort ouais. Y'a des très très bonnes solutions. En fait l'input de dégâts est comparé à autant de vides. Enfin c'est... Ça va vite. Autant de dégâts que tu fais en très peu de temps c'est n'importe quoi. Alors on va pas forcément commenter ce round. Y'a eu un pari sur le B du côté des JL. On a un amorçage. On est en 5 V5 avec une reprise qui va s'amorcer. Alors soit une reprise on va zoner. Soit exit kill. Comme on dit dans le jargon. On va essayer d'éliminer les joueurs Valiant avant que le spike explose. On va voir quelle va être la solution qui va être choisie par ces joueurs JL. Qui semblent partis pour se donner avant la fin du round. On va faire tomber quelques petites armes. Ok on saute du côté dessous. On a vu Sake qui est blanc. Sake qui voit rien. On se fait avoir en shorty. Mais ça ne suffira pas. On saute. Ah non mais les kills sont dans la faveur de Valiant. On a réussi à faire tomber personne. Malgré la très bonne flash qui a été envoyée côté Roden je crois. Et un round remporté par Valiant. Si vous voyez économiquement. Là ils vont jouer un bonus hyper dangereux. Il y a un confinement de dispo. Déjà. Déjà. Il y a un confinement sur un round bonus. Le double kill à la tourelle. Il y a un coup à jouer avec ce confinement. Ça peut être une très bonne option. Après si tu as. Quand tu veux reprendre à contre des stingers mec. Pas drôle hein. Je te le dis tout de suite. Le seul souci c'est qu'ils ont un bonus qui est très faible. Il n'y a pas eu un surinvestissement sur une Vandale. Alors qu'il y a des joueurs à 5k. Là tu vois je pense qu'une ou deux Vandales en investissement. On aurait vraiment fait du monde. Le Dachil ici. Ouh Kinnu. C'est raté. Qui ne s'attendait pas à avoir peut-être autant de joueurs. Martino qui va essayer de venir justement de. Tenter un move ici. Et de réduire l'effectif. Euh. Des Valiant. Mais on repart. Reprise d'info au niveau du drone. Ouais. C'était leur pistol mais c'était moins bien exécuté cette fois-ci. Et c'était surtout attendu. Solidant. Ils ont resté très façons. Marti. Marti qui a. Ne pourra pas. Voilà. On pourra pas empêcher de prendre l'arme du côté d'Yayax. Marti qui a une position qui ne bouge pas. Parce qu'on a une paranoïa. On a pas de paranoïa du côté d'Yayax. La flash va être. On le voit pas. Il est vu. Oh il l'hésite. Il essaie de trigger discipline. Mais il est puni directement par 5k. Qui a bien checké l'angle. Pour son teammate. Très très solide. Et confinement. Tu en parlais. Confinement. Il devrait faire mal. Ohlala. Stinger mec. Stinger. Stinger trop fort. Là j'avoue c'est crash. C'est archi. Il a pris la boite du chargeur à travers. Non mais là il a pris. 150 de dégâts. Il a pris une méga crasse. Oh il est repéré. Oh il est repéré. Par la recon. Très bonne recon de sa cake. Peu de réussite pour soudre mais bon. Encore une fois. Ca sera une élimination peut-être plus dure si on décide de le chasser. Le rune sera dans la poche des Valiant. Sur ce bonus. Qui est très bien exécuté. Bonus. On a tenté du côté des JL de refaire ce pistol. Alors le timing était pas bon et c'était attendu. Et le fait d'avoir fait cette strat déjà deux fois. A mon avis les Valiant ne se feront plus avoir. Force un peu leur destin là. Les JL à vouloir faire ça. Ca va marcher aux pistoles. On se dit on joue le pari. Je suis complètement d'accord. Après encore une fois le débat c'est. En anti bonus. Est-ce que tu as envie de jouer des paris un peu risqués. C'est vrai que si ça passe. Bah tu démolis littéralement ton adversaire. J'avoue que là le. Les premiers rounds d'armée. T'as envie de prendre ce risque là. Je sais pas si c'était la bonne. Le dash aussi vite. Et contre des stinger. Enfin il y a peut-être une missile boot possiblement. Je pense pas qu'il est aussi un peu. Dash in tu vois. Peut-être. Je me dis aussi que c'est un peu. T'as l'air il avait dash in. Sur une flash. Il avait dash in. Mais il avait dash in. Plutôt du côté de la longue tu vois. Il était pas vraiment plein dans le mail. Il était vraiment en contact à la caisse. On va revoir. La paranoïa qui part. Nan c'est voulu. C'est voulu mais il y a une esquive de la part du bridge. La paranoïa qui planchit pas tout le monde. Et derrière Marty qui veut tenter de pas se montrer. Là il y a la crasse. Stinger mec. Stinger c'est... Ca fait trop mal. Ca fait trop mal. Prend moins 101. Mais ouais non effectivement. Donc là pour le coup je rectifie. On aurait pu croire. Ca sort un peu vite et... Il joue sur la paranoïa. Ca passe pas. Il y a beaucoup de smoke. Je ne sais pas vraiment si la paranoïa fonctionne. Bon. Ca a fonctionné le pistol. Ca fonctionne pas maintenant. C'est un pari. Ca a été raté. 3-1. Regardez la banque. Le crédit de Valiant. C'est n'importe quoi. 7600 sur Jessie. 6300 sur sa cake. 5000. Lina s'il perd son arme. Prochain round. Y'a un opérateur qui part tout de suite. Possiblement. Même si on sait qu'on attaque l'opérateur. Y'a des bas. Y'a des bas. Choix du B. Intéressant pour les Valiant. En déclic. En slow. Il y aura la Lumbot qui va donner un petit peu l'information. La traversée de Jessie. Qui va amorcer immédiatement avec le TP. Splend. Parfait. On a de quoi faire. On envoie un drone de Nouveau Duel Link. On va repérer Martigno. Directement ici. Attention le one tap pourrait être dangereuse. Après le vert joueur. Mais regardez derrière sa cake. Ainsi que Jessie prend la différence. On n'a pas peur de décaler. On prend les duels. Même contre de l'écho. On a peur de rien. On a une confiance côté Valiant. Ça roule pour eux là. Pour l'instant. Ouais. Déclic sur le B. On s'imagine que. TP. On plante vite. C'est très rare. Voire inexistant. Les stacks sur le B. En écho. Et là. On a une défense de Jessie. Au niveau de la hauteur. Qui permet de couvrir ses coéquipiers. Malgré le retour en Paranoia. Qui lance la Paranoia. Bien trop tard. Alors là. La coordination. On l'a vu à la toute fin. Mais tous ses coéquipiers sont morts. Et la Paranoia elle part. Donc là. Il y avait un coup à jouer. Je pense. En demandant peut-être. La Paranoia de Yajax. Ou à Yajax peut-être. D'avoir un peu plus d'initiative. Mais bon. C'était de l'écho. Mais là. Tu vois. Les petits défauts de reprise. Je te vois. Surpris sur la banque des Valiant. Mon gars. La bonne flash. Pour aller empêcher Yajax. De prendre un pic. TP out. Oh. On ne check pas. La pose de Yajax. Qui est repérée. Mais qui peut se repositionner. Merci la bleche. Malheureusement. Sounessy. Qui va tenter. Mais il est puni. Par deux joueurs. Qui l'attendait. A Martial de Spike. Tout se passe comme prévu. Du côté de Valiant. C'est très très dur de l'incontrer. Utimate qui va être utilisé. Du côté de Roden. TPR. Du côté de Jessy. Mais qui se fait récupérer. Notamment l'opérateur de Killu. Est-ce qu'on peut réussir à gagner. Cette reprise. Du côté de JL. Il n'y a pas de smoke. Il n'y a pas de smoke. Il n'y a plus de Yajax. Il n'y a plus de smoke. Un X-Kax qui prend ce kill facilement. Ils ne vont pas avoir la possibilité. Je pense même. De toucher ce Spike. Est-ce qu'ils peuvent. Je crois qu'il y a une émission qui a été faite. On fake. On est en train de faire peur un petit peu. Le stun. Oh la. Sniper. Le sniper. Légolasse. Opérateur sauvegardé pour Roden. C'est un cinquième bruit pour Valiant. C'est très convaincant. On va même le chasser. On va le chasser. Bien sûr qu'on ne va lui laisser aucune chance. A Roden de s'en sortir. Regarde-le là. Regarde-le. Est-ce qu'il va pouvoir quand même sauvegarder l'opérateur. Faut pas se rater sur ce tir. Oh. Le petit saut. Oh. Simon le petit saut. Oh la la. Je crois que ça touche tes pieds à travers. Parce qu'il n'est pas mort. Il prend quand même le tir je pense. Mais il ne meurt pas. Oh la la la. Et la stratégie. Alors dommage. Cette entry de Lynn était surprenant. Clean. Mais il n'a pas pu voir Yayax. Mais derrière voilà. La recon. Qui a envoyé côté Sakai. Qui est parfaite. Ce qui permet à Valiant de punir le joueur derrière les green box. Et puis voilà. Shocked. Ce qui fait plaisir. Et effectivement. Regarde là. Il saute. Pour aller dans le pied à travers. Termine proprement. Bon Valiant. Ils sont en mission. Ils sont en mission. Ce soir. Ils veulent aller récupérer leur 7-6. C'est beaucoup de calls sur Paris. Mais. Il y a des bonnes options. C'est bien pensé. Ca me rappelle le match. Face à Bill Génieux. C'était la même chose. Ouais. C'est dingue. Ils ont. Je sais pas. Ils ont une compréhension. Sur leurs calls. Effectivement. Il y a le facteur. Réussite. Qui fait que les choix sont bons. Ouais. Mais complètement. Mais regarde. Encore une fois. Il y a quand même une petite défense en plus. Mais. Ils sont toujours à 5. Pas mal. Yaya qui fait un move. C'est pas mal. Mais il est très très low HP. Dachine de la part de Linz. Ca y est c'est fait. On a fait l'entrée kill. On est reparti du côté de Killu. On a pas repéré Swoon. Qui s'est rapidement expé. Mais on prend les kills à travers. Aïe 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 aïe. La Swoon qui doit grincer les dents. Il force un peu sa position. Attention à Killu. Oh Killu qui peut rejeter. Oh Killu. Oh Killu qui va nous faire je crois une one action là. Il essaie de tâchine. Il a plus que 5 points mixtes. Qui est pas loin de faire un clic droit sur Jessie. Il a touché avec deux clics. Il reste plus que Roden. Oh la Rod. Roden a un. Roden deux. C'est Linz qui va terminer le plus appliqué Roden. Ca finit sur un 1v1. 7 à 1. Ou 6 à 1. J'ai même plus le compte en tête tellement ça va vite. Il y avait un multiverse où Roden mettait la colate. Mais malheureusement ça se joue vraiment à micro centimètres. La superbe contestation de la part derrière. Ce qui met bien son teammate. Notamment avec cette paranoïa. Bon il prend le kill dessus. Mais derrière. Chidu qui fait le move. Là ce kill droit il est un peu unlucky. A passe pas. Il en met deux. Ah dommage. Et après il veut ajuster. Après dans tous les cas il est commis dans le BP. Il a pas le choix. Il doit faire le massacre. Malheureusement ça ne paye pas. Et première pause tactique. De l'UGL. Alors que c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Parce que j'étais en train de... C'est l'anniversaire de Terrence Terlier. Donc voilà. N'hésitez pas à lui souhaiter. Et l'envoyer un maximum d'amour. 29 ans. Un jour très jeune encore une fois. Notre... Je parlais de Jake tout à l'heure. Elle a souvent pareil très très jeune. Puisqu'évidemment 29 ans. Notre... J'espère que ça va lâcher les petits gâteaux dans le chat. C'est pas un âge très avancé finalement. On est à 29 ans. C'est très jeune hein. J'arrive bientôt à 29. Moi 26 là. Actuellement. Ah bon ? Je pensais que t'avais 24 mec. Non 24 c'était il y a 2 ans. J'ai... Ah ouais ok. J'ai eu 26 il y a pas longtemps. 26 ouais. Ouais la jeunesse. Attends mais... Attends ça te voit pas que je suis en 98 ? Tu ressens plus en gens de ta génération. T'as l'air d'être un peu dans le futur quoi. C'est ce que je veux dire ? Ouais. Ça marche merci. Je prends tellement cher. Vous n'avez pas idée. Chacun son tour hein. Chacun son tour hein. Et bien voilà. On a eu un petit crash du coup du côté de... Sun. De la game. Je voulais pas dropper le name mais voilà. Il a été appelé. Le gâteau est servi. Sun doit nous laisser. Je pars de gâteau. Je pars de millefeuille. On est reparti après. Pour l'instant c'est pas drôle hein. Et on le disait. On parle un petit peu des stratégies de Valiant. Mine dans rien. Même si effectivement il y a de la réussite. De manière globale là ça fait deux fois qu'ils vont sur le C. Deux fois que le C est défendu par Sun et Yayaq. Ça passe quand même donc. Pour le coup faut pas tout remettre sur la réussite aussi. On a des bons setups de prise d'espace côté Valiant. Je crois qu'en duel de Keyjoy. Neskaz pour l'instant est bien devant Sun. Enfin ils se sont déjà rencontrés. Les duels c'était souvent Sun contre Neskaz. Et Neskaz gagne systématiquement pour l'instant. Donc il va falloir effectivement un réveil de Sun. Marty qui peut pas briller parce que sur le A ça joue pas son jeu. Ah lui Marty là il a un rétexte simulator là. Marty lui il a un rétexte simulator. Il peut pas faire grand chose. Rétexte simulator pour le pauvre Marty. Parce qu'effectivement lui il joue de l'autre côté il joue en A. Donc c'est vrai que pour reprendre le C de C. Bah on a besoin de ces stuff. Mais le truc c'est quand il arrive on arrive pas en fait à temporiser suffisamment. Parce que c'est pas que les joueurs G.L se donnent. C'est qu'en fait. Bon on l'a vu tout à l'heure hein. S'il bof à un moment donné il tire à travers une smoke. Ça tue un joueur. Et du coup voilà ça. Et de fil en aiguille vu qu'on prend l'ascendant numérique. Il prend de l'espace en plus d'un corps. Lean va très haut hein. Lean son but c'est limite de prendre le spawn dès qu'il y a cette perte. Ouais il va au niveau du garage. Vous voyez au niveau du C-Link pardon. Qui est justement derrière Sun. Il se met ici et il pêche les joueurs un à un qui attendent. Exactement. Donc c'est très intelligent ce que fait Valiant. C'est vraiment un gros gros effet boule de neige sur les prises d'espace. C'est propre. C'est très très propre. Et là le problème c'est que ce jeu explosif bah ça grappille des points. Et même si JL va amorcer un comeback éventuel. Là c'est 6 runes c'est déjà beaucoup pour Valiant. Après encore une fois c'est une map attaque hein. On le sait c'est une map qui est un focus d'attaque de manière générale. Tu parlais de snowball. C'est ce qui est en train de se passer. Valiant est en train de snowball. Je trouve que c'est le bonus. Forcément tu mets le force buy et le bonus après. Bah t'es forcément hyper bien. Il y a un big avantage économique vous le voyez hein. Même si on perd quelques rangs. Regardez vous voyez en fait JL n'arrive pas à stabiliser économiquement. On est en cycle éco armé éco armé. Là où même si Valiant fait une petite erreur et qu'il part d'un round. Bah c'est pas grave parce qu'ils ont tellement d'argent. C'est une pression en plus à JL à supporter. On a un opérateur quand même chez Killu hein. Yep. Ça ça peut faire la diff parce qu'on a pas cette arme du côté de l'attaque. Alors on a pas eu besoin jusqu'à maintenant. On a quoi pour construire du côté de l'attaque. On a à part de l'argent que des vandales. Y'a pas d'ultiles disponibles. Ouais c'est intéressant tu vois on est sur un site de jeu un peu plus lent. Qu'ils veulent plus de contrôle. On arrête les rapids C. On essaie de péter le setup de la Killjoy pour perturber un peu le contrôle map des GL. Ils pourraient jouer sur reprise ultime, ils veulent pas faire ça. Ils veulent se battre sur le C. Il l'a pas vu. Si il l'a vu, il l'a venait passer. Oh Jessie qui a un timing. Il l'a vu ici. Malheureusement il y a un axe qui ne fait pas attention. C'est pas de sa faute hein. Pour le coup il essaie d'avoir un petit peu de checker les angles comme il peut. Mais il se fait avoir paranoïa et bonne. C'est répondu par un stop de la part de Roden. Le stun va réussir à toucher Jessie mais il ne meurt pas. Soun qui a son confinement et qui va se battre à la mort. Il y a Roden qui vient l'aider. C'est pour ça qu'il se bat à la mort Soun. L'arrivée de Roden qui est battu reste encore Soun pour défendre. Marty qui arrive à son tour. Et on est réussi à défendre ce site par la force. On pourrait claquer le confinement maintenant du côté Soun. Il a pas besoin de confinement. Il veille à l'alarme Soun. On va décaler à 2. 1, 2 ! Ça cake, attention ! Très dangereux ! C'est un vient désormais. Il y a un opérateur du côté de Killjoy. On fake plante pour faire douter un petit peu le joueur des JN. Mais pour l'instant Killjoy qui tient sa ligne. On va ré-amorcer le spike du côté de sa cake. Oh ce 2-tap qui fait très très mal. Attention il est de dos. Il sait pas trop où ça peut arriver. Ça peut arriver de la longue. Ça peut arriver du spawn. Et c'est finalement Killjoy qui réussira à finir le round. Ça passait pas très loin. Ça a failli être un petit accident. Merci Roden aussi. Et merci Killjoy finalement pour finir. Mais sa cake là. La phase de jeu. Bam bam ! On assume ce duel. On assume cette double décale sans flash. Donc après il faut être plus rapide que le mec d'en face. Là le plus rapide c'est clairement sa cake. Il perd des armes importantes. Là il y a l'arme qui dépasse. Il y a Yax qui... Bah il est spot. Il dit pas rien. Il est attendu. L'arme dépasse. Il veut checker un angle. Il se fait aligner. Il veut checker un corneur. Super. Il faut voir Loki jouer là. Et le call de WDK n'est pas mauvais. C'est juste qu'on a pas l'utilitaire pour le faire. Et c'est la cake qui est prêt en fait à tenir cette ligne. C'est aussi pour ça que ça va très vite. C'est qui s'attend à ce genre de move. C'est bien pensé. 6-2. Second round de la part des JL. On l'a dit. Un back potentiel à venir. Mais il est déjà avec 6. Il l'a vu. Il n'arrive pas à toucher malheureusement. Lean dans les airs. Et les Kunas ils vont toucher. Ça va toucher. Est-ce que Martino veut tenter ? Martino a son outil. Il y a une flash qui est envoyée pour prendre un petit peu d'espace. Mais il n'y aura personne. On attend. On freeze le jeu du côté de Valiant. Très intelligent. Il a un peu peur. Et il n'est pas en confiance en plus Martino. Parce qu'il ne fait pas d'élimination. Donc il y a cette crainte. Et ils vont abandonner. Oh, ils abandonnent le A. Ils vont jouer en reprise. Le freeze est bon. On fait douter. Malgré que l'alarme bot et la tourelle garage et B ne soient pas détruits. On a peur d'une déclic quelque part sur le C ou le B. Ce sont les mecs qui vont reprendre l'information. Ils ne veulent pas laisser le A. Ils ne veulent pas concéder le A. Ils savent que c'est une erreur. Attention à ce duel. Et Swoon passe pas loin de prendre une tête là. Nescaz qui n'a pas du tout ajusté. C'est bien. C'est bien. L'ultime de Marti qui prend beaucoup d'infos ici. On est stunned. On est littéralement en orgie de stuff là. Du côté des Valiant. C'est derrière. C'est Rode. C'est débarrassé de l'in. On veut compenser Sibov. Qui va arriver au Nioh du backside. Qui tient bien. Martino peut-être Sakek. Qui trouvera la vengeance. Confinement défensif. Et Jessie qui s'attend à l'avancée de Swoon. Il ne reste plus que Yajax pour un V3. Il est repéré et battu par Jessie. Les Valiant sont bien au-dessus. Et pourtant la réponse de la défense elle est bonne. On ne veut pas concéder ce A. Donc on a l'ulti de Marti Lignot. Directement on a le support de la part de Roden. Et on est capable de tenir. Mais la seconde lame élimine Marti et son coéquipier. Cette reprise là sur timing. Elle est très bonne. Là on a le frag. Mais on ne tient pas face à Jessie. Et face à Sakek. Et là voilà. Qui tente un timing et qui est battu. Positionnement de Jessie. Qui sont fixés à chaque fois. Honnêtement. Ce joueur est vraiment très très fort. Ça roule pour Valiant. Ils font l'entrée kill au niveau de la longa. Ils partent en freeze. On gagne un petit peu de temps. Même si c'est vrai que côté gil. On avait identifié grâce à l'ulti Marti Lignot. Qui avait du monde. Sur ce A. Ça n'a pas tenu malheureusement la retake. Et le confinement finalement n'a pas pu être utile. C'est dommage. C'est convaincant Valiant. Et là voilà. On repart en écho. On subit. Il aurait fallu mettre 2-3 round de plus. Pour être un petit peu stable. Mais là c'est compliqué. Là au côté Valiant. Bah on respire l'opulence. Ah bah ils sont... Ils sont pépouze hein. Et ils savent qu'en face c'est de l'écho. Donc ils vont jouer en position reculée. Killu qui met une pression dans le main. Ah les duels au niveau de cette force. Ils vont se solter par de lourds hommages sur Roden. Ah et Roden qui a pris midlife là-dessus. On repart. On va se taxer. Regardez. On a Yajax qui est bien avancé au niveau du QB de la longue. Ah ils vont prendre tout leur temps. Ils sont insupportables. C'est... C'est dur hein. C'est tellement pénible de jouer contre ça. Une minute savoir personne. C'est un mode bon. Et en plus... Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas le plan de jeu du côté des JL. Mais chacun joue un peu sa position. Il y a eu des petits décales au niveau de la porte. Tu sens que là ils sont en train de construire en plein milieu du round. Et ils n'ont pas les armes pour. Et ça va finir sur la position de Killu qui pourrait trouver une petite tête peut-être ? Le décale. Ça ne passera pas. On repartira. On va surtout faire un appel. De cette teammate. Killu va peut-être s'éprunter. Oh là là là. Oh Yajax ! Jesse va prendre son kill. Mais pas du tout Yajax était prêt. C'est surtout Jesse qui n'était pas prêt. Est-ce qu'on ramasse ça ? Est-ce qu'on peut ramasser l'arme ? Je ne crois pas qu'on puisse ramasser l'arme. Non parce qu'on a peur qu'il y ait du monde à accélérer sur le A. Du coup là Yajax devrait aller récupérer l'arme. S'il peut. En plus il a son TP. Oh Linn attention. La smoke qui va fade ici pourrait se faire avoir. C'est pas checkier. On va prendre un premier kill peut-être du côté de Killu. Mais Linn va réussir à prendre derrière finalement. Au backside. Le kill sur Mark Killenius. Il va venger son teammate. Et à 10 secondes de la fin. On va pouvoir trouver un amorçage. Désormais un 2v3. Shérif en main pour Sun. Yajax a ramassé l'arme. Le problème c'est que la reprise elle est compliquée. T'as 2 joueurs BP. Sun est seul. Oh attention ici ! Enfin il prend un timing. Mais en tout cas on a identifié la position de Sun au niveau de la hauteur. Il n'avait pas de couverture. C'était risqué de la part de Linn. En tout cas c'est Kukipi qui ne joue pas avec lui. Ou attention. Le contact là au Shérif. Ça ne passera pas. Il reste plus qu'Yajax. On va se douter de sa position dans le dos. Soit au niveau de la short. Soit au niveau de cette longue. Il va se prendre un stun. Il va se faire décaler. Il ne peut rien faire. C'est un huitième round pour Valiant. Carré. Ouais c'est carré. Carré de fou hein. Rien à dire sur ce round pour l'instant. Bon il y a eu une petite pépite qui a été envoyée de côté Yajax. Alors écoute frérot. Bah c'est surtout Jesse qui s'est rendu en mi. Calme toi. Et Yajax lui par contre il était prêt. Jesse il devait être sur le radar à mon avis. Ouais il était en train de regarder ou en tout cas de... Parce que Jesse avait sa TP. Donc il pouvait faire un petit leurre qui est repartir après si jamais c'était nécessaire. Mais là on s'est juste fait avoir. Ok. Rune d'intéressant encore une fois à prévoir côté JL. On a de la ressource. On a l'onde sismique pardon de Roden. L'ultimate. Les couteaux de Killu. Qui ne seront pas utilisés tout de suite. Prochain round je pense. Et voilà TP de Yajax. Contextuel mais qui peut toujours être utile. Dans certains cas. Oh j'aime bien ça. Ça on l'a pas encore vu et j'aime bien. Je sais pas si ça sera attendu. J'ai l'impression que c'est attendu par-ci. Avec cette petite ligne à contact cassé. Faut pas que Marty aille plus haut. Faut qu'il garde sa position. Elle est forte cette position. Faut jouer sur le bait de Yajax. Ça serait bien qu'Yajax… Yajax il est double porte. Il va peut-être mettre des petits coups d'épau. Le bait un petit peu. Soon qui bait. Soon qui bait pour ses coquilles pieds. Paranoia en main. Là il pourrait y avoir un massacre en côté JL si on répond bien. Parce que la paranoia part pour l'instant non. Oh il va être checké. On est vu. Donc là il bait. Soon bait beaucoup. On a… Nesca s'y regardent. Nesca s'y regardent un petit peu. Marty qui voit un joueur. Marty qui voit peut-être deux joueurs. On va se tourner avec seulement la paranoia qui passe. Mais c'est Martigno qui s'applique. Qui en fait trois. Martigno qui fait le move. Gras… Gras pardon. À son teammate. Mais malheureusement en termes de trade, ça reste quand même à l'avantage de Valiant. On est morts. C'est trop tard. Le décal est trop tard. Et en plus il décale sur la gauche alors que tous les joueurs sont déjà passés à droite. Il manquait une petite seconde. Et lui qui va t'incepté par Grissy. C'est trop tard. C'est trop tard. Marty qui… Les plans sont justes mais le timing et l'exécution elle est trop tardive. Les gens sont déjà passés. Et là il les voit pas ou pas au début. En fait si mais il ne peut rien faire. Il voit l'arme ici. Il voit qu'il y a des joueurs à droite. La paranoïa elle part à ce moment-là. Et le problème c'est que le danger il est à droite en fait. Et Lynn met en fait déjà loin effectivement. Lynn n'était pas pris par la paranoïa. Le danger malheureusement est à droite. Après il en fait trois quand même. C'est… 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 C'est même exceptionnel. Vu le contexte mais… Ouais. En fait sa position est forte pour faire la différence au début. Et le problème c'est que ses coéquipiers ne sont pas capables de la faire. En fait il aurait fallu limite que lui meure. Même pas ses coéquipiers qui étaient au niveau du B du garage. C'est vrai que ça aurait été… Effectivement mieux mais… On prend ce qu'il y a à prendre du côté de JL. Et pour l'instant eh bien ce n'est que deux petits rounds. Mais encore une fois. Tout est pesable dans Valorraine. Tout est possible. Ouais. Un comeback est en Vizaza. Un changement de side. On peut complètement retourner la game. Là le… Le snowball il est… Il est quand même impeccable. Pour les Valiates. Confinement sur le B. Allez on ne va même pas leur laisser la position pour se défendre le site. Amorçage dans quelques instants. Il y a quand même la larme bot qui… Ouais mais ça va. Ça va être anecdotique. Voilà on prend l'espace Link qui est bien placé ici. C-Link. Contrôle du C-Link. Attention à ne pas perdre l'arme. Nickel. Roden attention qu'il pourrait se faire avoir sur un timing ici. L'ulti. Oh non ! Le timing il va le contrôler. On se retourne directement du côté Lean. Avec l'assist de Jesse qui était au niveau du garage. Tout répond. Tout va bien. Tout est nickel. Pour Valiant c'est un classique. Oublié pour l'équipe de la montagne. En fait ce qui se passe c'est que Valiant joue bien plus agressif que de très nombreuses équipes. Là le move de Lean il est impossible à anticiper. Jamais tu te dis la Jett elle est au niveau du sling. En plus il saisit un timing. Ouais mais il saisit un timing. Même si tu saisis la smoke en fait dans le flux de l'action Roden il est déjà en train de préparer à sa reprise. Et le mec est à ses pieds quoi. Ça va très vite. Lean est un des gens les plus agressifs de la ligue. Et on le voit notamment quand il prend le C. Il va jusqu'au bout. Il va se battre. Il va aller chercher les frags. C'est très pénible. C'est très pénible déjà parce qu'il a du skill. C'est très pénible parce que du coup ça contre-carre pas mal les reprises. Tout le monde se retourne etc. Ça offre des fenêtres. Ça crée le bordel en fait. Exactement. Il fait chier Lean voilà je vous vois le dire. Casse les bonbons pour rester poli quoi. Et JL est pas prêt à ça. Effectivement. On va partir au niveau de ce pistolet du coup JL à l'attaque. On le rappelle hein. Il y a eu pire que ça en retard. Il y a déjà eu des retards pire que ça et on peut en monter complètement. Donc c'est pas terminé. Une fois de plus on a repéré l'ananite du côté de Killu. Du côté de l'Aliott on tente une agro au niveau du A. C'est fait. On est attendu par contre par un swing qui est très très bien placé. Et qui pourrait faire mal. Oh la 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 la. Oui monsieur. Bah bah bah. Bah bah. Deux têtes. Bah bah. Bah bah. Bah bah. C'est pas qu'à amorcer. 3v4 à prévoir. On y va un petit peu trop tôt du côté d'escas ici. Ca sera contré par Killu Shérif directement. Double shot. Un dans la tête. Un dans le corps. Il joue pas du tout avec ses coquilles pieds. Ouais il est allé un peu tôt. Il est allé un peu tôt. Bon le petit craquage. Allez. Ah ça qui fait que ça masse là. C'est moins du moins ouf. Avec son skin touch. Oh ok. Yax qui fait peur souvent dans la smoke. Yax qui fera un doublé. Et le pistolet sera remporté par JL. Voilà. Ca part de ça. Ca peut partir de ça. Ouais. Attention cependant. Attention Offense Bay Potkin. Alors là on a pas planté le spectre. Donc on aura pas les sous. Je pense pas qu'on se risquera ça. Ouais. Superbe kill de coupe là. Enfin de kill. Côté Tsun. Il est attendu patiemment. Ca encore une fois on savait. J'imagine que c'est l'antistrat. On sait qu'on a tendance à pusher la main. On a vu la smoke qui était un petit peu proche. On s'est douté qu'il y avait quelque chose. Du côté Tsun. Donc bon réflexe. Bon réflexe. Tu l'as dit Echo. Du coup pour les Valiant. Yep. Y'a du petit Sheriff quand même. Y'a du petit Sheriff. Y'a du petit Sheriff. C'est au niveau de la short. On peut s'imaginer à une aggro. En fait c'est au niveau du garage. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ca a permis une infiltration. Le problème c'est qu'on va pas avoir peur du côté TGN. On va accélérer sur le A. Et ce qu'on va se douter. Y'a une bonne tourelle dans le dos. Qui va donner l'information. Y'a Yax qui va devoir survivre. Y'a Yax qui va faire face à 3 joueurs. 4 joueurs bientôt. Buck Dart. Ca va faire un petit peu de dégâts. Mais on va quand même maintenir la pose. Spike ici. Stibovs qui se fera intercepter par Yax. Y'a Yax ici. Mais Nescas. Il trouvera un one tap. Attention il y a encore 2 joueurs. On a identifié le SS. On a pas vu la pose de Jessie. Pas gridé du côté des JL. Là ils sont en train de grid. C'est risqué. On a la position du bridge qui est très bonne. Roden qui bougera pas. Qui est lui qui tient le spawn. Et ils ont compris. Ils se repositionnent. Attention à la short. Swim qui peut avoir un duel dans quelques instants. Le timing pourrait aller avantage. Justement de la défense. La short a été prise. Il va peut-être falloir prendre des zones du côté des JL maintenant. Pourquoi pas le spawn. Qui lui l'a compris. Il est battu. Oh le classique contact. Qui lui fait la danse là. La danse là. Oh décidée qu'elle est large ici. Bissou va rester à débarrasser. Marquineau et Roden sécuriseront la fin du round. Pas de frayeur. Pour JL. On perdra seulement deux armes. Je crois qu'il y avait peut-être... Si il y avait une spectre pour Killu. Ouais. Une spectre qui est perdue. Une spectre pour Killu et... Je sens que c'est... Ils ont un peu... Je sais pas. Ils sont un peu fragiles des fois sur leur position. Est-ce qu'on prend une initiative sur la défense de Spy ? Killu il est seul. Bon certes. Et là tu vois. Swim il est un peu en PLS. Écoéquipier décide à la fin de se battre ensemble. Et on a Roden qui a fait le dos. Ok. Roden a assez d'intérêt mis dans le dos. Donc il y a quand même une initiative qui a été prise du côté de Roden. Donc on a envie d'identifier ça. Mais moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Moi j'ai peur. C'était statique sur le spawn quand même. Enfin sur le site. J'ai un peu peur quand même. Dans ce genre de situation. Je pense que là il y a un peu de pression aussi qui s'ajoute à ça donc... C'est possible oui. J'avoue. Rune d'armée à prévoir côté Valiant. Pas d'aggro particulière. Et on va jouer rapidement côté JL. On sait que leurs execs sur Avens sont relativement propres. Notamment avec Sénalith. JL et les executions en CTL. Là c'est bien. On clear tout le BP. On clear la short. On clear la longue. C'est fait. Maintenant c'est une retake. Une reprise via le spawn à 4. Avec un joueur dans le dos c'était notamment Jessie. Pas mal de la part de Lynn. Ouf. Le repère est-ce qu'il a touché Roden ? Ouais quelques dommages. Une cinquantaine d'HP. Je crois qu'il avait un petit Kevlar. Peut-être pas autant. Voilà. La initiative de la part justement des JL. Qui vont essayer peut-être de s'avancer au niveau du spawn. Sur un timing. Le stun au niveau de la hauteur. Et la prise peut-être. Ils jouent tous dans la smoke de Yajax. La traversée. Personne ne regarde Lynn. Heureusement Mark Hill a enfin la différence. Qui lui enchaîne. Jessie. Jessie. Jessie en 1v3. Il en fait deux. Il reste plus qu'un joueur. Est-ce qu'il peut toucher ? Peut-être face à Killu. Jessie l'a pas vu. Il se fait avoir à travers le smoke par Killu. Initiative de jouer dans la smoke de Yajax. S'aurait pu très mal se finir. Mais au final. Réussite pour les JL, Ita. Et bien JL qui met le bonus. Voilà. JL qui met le bonus sur une superbe exec en Roi. On décide de faire le choix de la réalité du côté Valiant. On a quand même Lynn qui fait un doublé. Mine de rien. Mais derrière voilà. Sur ce très bon stun. On est bloqué. On manque d'options. Dizzy qui fait un taf quand même de fou furieux. Mais on est bien vengé. Heureusement qu'il en fait qu'un. Et que Marty avait éliminé. Parce que là sinon Lynn il fait un triplet. Et le rune il est terminé quoi. Après Jessie. Dans son clutch. Il pense que Killu est encore au spawn. Et Killu lui il se dit. Bon bah vas-y hein. Il attaque le spike. Je tente. Et il prend deux balles. Bien joué. Bien joué. Ah bah bah bah. Ah bah bah. Je suis un malade. Ah JL. Qui du coup met une rune. Et accélération C. On a pas été capable d'éliminer. Le Omen de Jessie. Le décal de Nesca sur Nani. Qui prend un frak. Qui sera battu par Yaj. Ca se bat très fort quand même. Là du côté des JL. Ca leur a avantage. Ils vont faire deux armes. Face à des shérifs. Il fait un shorty. Comme on peut déposer. Il y a un one qu'on a pas vu. Celui-ci il va s'en vouloir de cas de pas l'avoir vu. Mais c'est quelqu'un qui chope à un joueur. Oh ! Il effra un coup je crois. Il effra un coup. Ouais. Oh non. Oh la reprise. La reprise. Ils vont se faire écho. Snap de viens. Le confinement est pas cassé. Ca touche pas au backside. On va pouvoir se réfugier au niveau du backside. Du côté des deux joueurs. On envoie la riconne. Attention. On a plus rien du côté de Roden. Pardon. Roden il a un stun. Et il a l'aftershock. On est tagué par la flash. Est-ce qu'on peut le faire ici ? Il reste plus trop de temps. Sivov. Et on frasse le clutch. Triple kill de Roden. Ça prend qui vous voulez. Ca a failli déraper. Tu l'as dit. Ca passe pour JL. Mais on est vraiment sur la limite limite. Ils font un rushet déjà. Le début se passe bien. Mais on a ce décal de la part de Nescas. Qui traverse une smoke. Et une nanite. Donc déjà go-ris de Nescas. Il prend un frag. On a pas vu les éliminations de Stikeck. Mais derrière on a ce petit raté. On a l'ulti du sauvage qui ne casse pas le confinement. Qui passe juste à côté je crois. Et qui termine pas. Et on a la flèche ensuite. Qui est raté. Et qui du coup ne dévoile pas la position. Bon ça c'est un détail je pense. Je sais pas si cette flèche a vraiment fait la différence. Roden qui joue en tout cas le clutch à la perfection. Mais tu l'as souligné. Unico. Un vrai danger. Et c'est un peu fragile. Tu sens qu'il y a des crampes dans les jambes des JL. Et moi tous les rounds me font peur. Ouais après c'est aussi parce que je pense. Et je sais pas si t'es d'accord avec ça. Mais JL ont des positionnements assez surprenants aussi. Je pense qu'on attend pas à voir certains joueurs dans certains recoins de la map. Et on se fait surprendre par des shérifs etc. Il y a Saka qui fait très mal. Pas facile ouais. Pas facile du tout. Mais voilà on reprend l'avantage. On y croit. On a quand même 1000 rounds. On a gagné le bonus. Donc on a encore de quoi acheter du côté de JL. On est pas encore en panique. Pas de soucis à se faire pour l'instant. C'est Vaillant d'ailleurs. On en a parlé hein. Là ça relance le bonus. Enfin le bonus relance le match. Du coup. Là Vaillant vont être armés sur ce compte-ci. Ils ont plus le droit à l'erreur. Et justement. On va pouvoir partir sur. Le sniper ouais. Le sniper ouais. Du côté de Linn. On sait à quel point il peut être dangereux. Sur Storm. Attention. Il fait une grosse rencontre de la part de Linn là. Sur sa prise d'espace. Même sur ses éliminations. L'opérateur sera en A. Et il est accompagné par. Le homen de JC. Et le sauve A. Peut-être pour une prise d'info. Avec flèche au niveau du main. Et l'attaque L. A l'air de partir sur une standard. Avec pression garage. Allez Marty. Il a pété la récon. Ouais. C'est fait. Alors on va laisser. Je pense qu'on va laisser. Linn. Gérer ce. L'angle au niveau de. Gérer la ligne au niveau du A. Et pour l'instant là. On est en train de. Prendre d'assaut ce garage. Chaque JL. On cherche à péter. Ouais. On cherche les setups. Je pense à aller chercher. Il n'est pas là pour l'instant. Mais en tout cas. On a pris cet espace là. On a positionné Soon. On a Killu qui est au contact. Ce qu'on va déclencher sur le C. Éventuellement. En tout cas. On a compris. Qu'il y avait un danger au niveau du garage. Pour la défense. Et Malone qui va reprendre sur Flash. Et sur une superbe reveal. De la part du Soma de Sakek. Ça permet un frag sur Soon. Qui tombe à son tour. Une nouvelle fois. Et un avantage numérique. Pour la défense. Attention Flash Platten pour Killu. Killu qui va power turn ici. Oh. Descasse. Qui était bien placé. Qui réussira. Directement mettra 2 balles sur Killu. La paranoïa qui part. Du côté de Jessie. C'est contesté par Yarax. Mais la scène de Yarax ne touchera pas. Rincon qui sera récupéré. Et là on commence à rentrer dans les mind games. Là c'est les TP. Miller Pérez je crois. Oh la la la. Couché. Marc Quilino qui enchaîne. C'est un 2v3. Il y a le confinement côté d'Escal. C'est ce qu'on va reprendre. On va attendre le confinement. Le confinement est en train de s'envoyer. Non le SPAC est au sol. Le SPAC est au sol. Le SPAC est au sol dans le connector. Donc là. On aura potentiellement pas le temps de planter. Il reste 5 secondes. Il est bloqué. On part au niveau de la longue. Il y a Liv qui est là. Il est tellement bien placé ici. 1v3. Allez. Allez fais nous rêver. C'est ton rune. Ça va être tellement dur à gagner. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il lui reste plus rien. Il a plus de smoke. Plus de TP. Il est vanille à la Yax. Uniquement CRGX Blue. Montre-nous ton talent. Pour faire la diff. Montre-nous ton talent. Arrête de j'xer Binet. Bah je sais pas je vais vendre le truc. Binet. Je vais faire monter un peu l'hype tu vois. Laisse-lui une chance. Laisse-lui une chance. Laisse-lui une chance grâce. T'es dur en vrai. Je lui donne toutes les clés pour essayer de le lancer. Ça va être de ma faute quoi. Devenue une Curse. Bientôt les mods Binet Curse évidemment. Mais très très belle réaction encore une fois de côté Valiant. En fait ils se battent avant la mort. Ce kill de Jessie qui met les spikes au milieu de nulle part. Le confinement d'ailleurs qui part aussi du côté de... La reprise garage elle est très clean. En fait le confinement il fout tout en l'air. Le confinement il fait tout en l'air à la fin. Mais la première initiative de reprise garage à 3 avec Flash du bridge. Et la flèche du omen qui détecte le joueur dans le mid. Et au niveau de la sortie garage. C'est ça qui fait la différence. Et qui provoque ce chaos. Et ouais la Valiant a beaucoup plus de... Ouais de... De style sur la carte. C'est vraiment leur map. Ou attention avec Jessie. Couteau en main. Se fait avoir par un dash de la part de Killu. Qui presse en prenant. Repositionnement justement. Pour le dueliste des Valiant. Mais Killu... Lui ne repartira... Enfin repartira du coup. On va pas aller plus loin. Oh joli. Oh oh qu'est-ce qu'il se passe ? Et Link qui tire dans le mur. Rune de... Comme dirait héros. Rune de Gag. Rune de Gag qui est proposé. Qui pop au contact. Il va nous faire un x3 là. Histoire de vraiment faire n'importe quoi. Dans 0 pour lui. Et Marty qui peut enchaîner peut-être. Allez Marty. Marty peut-être pour le Quadra Kill. Histoire de récupérer l'ulti. Non ce sera un 2-Baltre. Ah ! Les crasses qui partent de tous les côtés. Difficilement gagné un peu en escasse. Après il pourrait prendre des kills. Charger son... Charger quelques orbes. Ça ferait pas de mal. Ouais point. Il n'a pas de sous hein. Non il va save. Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas alors. Qu'est-ce qu'il fait ? Après on peut racheter hein. Si il off il a les sous. J'essi il a les sous. Bah ça reste recrac quand même hein. Ils sont pas au bout. Bah ça aura du petit bouclier quoi. T'auras du petit bouclier. Ouais. Il peut renforce mais... Il faut... Cette ventale est intéressante à sauvegarder. Ouais du coup il est lui aussi qui récupère l'opérateur hein. Ça ça met bien. On sait de quoi il est capable dans le joueur hein. Ça me rappelle le match contre euh... C'était contre qui ? C'était contre... Ah je sais pas. Zerance je crois. Non c'était contre euh... Contre Wild. Oui. On ramasse l'opérateur de Hiro. Et après ça... Ça part. Ouais c'est ça. Y'a genre 6 runes demi tu vois. Ça l'a mis très humble. Ça l'a mis très humble. Ça l'a mis très très humble le kill. Du clan Zoldyck. Côté de Killu. Ouais évidemment un petit peu... Voilà un petit trêve calé entre deux. Ouais. Ça te met bien. En plus j'adore Naruto. Alors recommence pas. Commence pas Vinay. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Allez. Propos de nos esprits. 7-11. JL revient. C'était contre 0 on se parle. C'était l'opérateur de Lux9. Ah ouais ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. La plage intéressante. On prend un joueur. Vaillante qui défend le A avec seulement le sauve A. Ok c'est particulier. On lance une grenade à Aistra. Non non c'est compris. Bref. On est reparti. Tu l'as dit. Ok. Prise du A encore une fois classique avec le fameux setup Nani de backside. On envoie Killu chercher de l'espace. Et Sake qui a pris quand même pas mal de dégâts. Il ne peut pas trop répondre là pour l'instant. Choc Dart. Pas de Choc Dart. Il a déjà envoyé au moins une Choc Dart quand il s'est repositionné. Celle-ci est-ce qu'elle fera des dommages ? Non. Non plus. Moulin. Il est repéré. Attention. George Dart il est un petit à petit. Il est un petit à petit. Justement Yayaq ça se fait très très bien. Souvenez l'opérateur qui va réussir à faire des gardes. Dégage du côté de Roden. Ça ne passera pas. Les Kunai sont refusés par JL. Et Jessie qui reprend seul se fera exterminer par Killu. Killu peut-être. Killu peut-être pour le deuxième kill. Éventuellement on réajuste. Mais c'est Sake qui trouvera une belle réponse. Et il fait une grosse rencontre. Et on revient fort. On revient fort du côté de JL. Attendu encore une fois. Map qui favorise l'attaque. Certes. C'était qu'on le rappelle. Il y avait dix deux. À la fin. Dix deux. Et là on est à 8-11. Du côté de JL. Qui plus est. Les Valiant sont en écho. On revient à 9 potentiellement. Oui c'est vrai. Donc là. Encore une fois. Map Diff. Side Diff peut-être. Troll Diff peut-être. On a eu un ou deux runes de Valiant. Bon. Sur la défense c'est particulier. Alors non. On vous dit on régit cursif. Quand il a dix deux il n'y a pas de curse possible. Exactement. C'est uniquement haut skill. Et encore ça n'existe pas. C'est haut skill. Autant quand il y a un 9-3 c'est vraiment full luck. Ça remonte. Mais là c'est vraiment que du skill. Ok JL c'est que c'est de l'écho. Temporisation main. Ah on va reprendre sur stun de bridge. Là on frappe les orbes du côté Sake. Il aggrave. Il aggrave. Il regarde ses mates. Il leur parle. Monsieur marteau là. Jorn Mandatory. En coup les RP. C'est mon management. C'est mon management incognito. Regarde le là. Prise d'info et puis il lâche son A. Ok. On va lâcher toutes les zones. Et se regrouper au niveau du L.O.B. Mais il y a le CT de la QG. Regardez moi ça. On fait le même hein, exec en A, Nani de backside, paranoïa pour le CT et Sakek qui va prendre midlife Même plus que ça regarde, 36 HP Yayaqs il a un soutien ou pas ? Il faut l'aider à côté Sune Sune est là, il peut laisser justement ses commis faire la différence On a Rodan qui est dans le dos et ça va être un flowlet Alors là je ne sais pas sur son écran, mais il a dû mettre un truc Magnifique Je ne sais pas si on l'aura sur replay mais en fait il tourne la tête Et ça part dans la tête du dernier joueur Ah mais c'est Sune, ça reste le boss On a un positionnement parfait du côté de JL, on est dans la short Regarde la vitesse En plus il a fait un petit craft à la fin, hop là Il a dû mettre une dingue Et pause tactique pour JL Très bien, donc on a mis ce round, on a envie de changer un peu Qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'on a en tête ? Et vous le voyez hein Deux petits rounds de mi Ouais du côté de JL, en tout cas sur la défense C'est pas une map très défense C'est pas une map très défense effectivement Attends mais Il y a un bug là Il y a un bug ouais Ah oui parce qu'on va pas le premier round Il y avait 10-2 Ah oui 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 il y avait 10-2, il y avait pas 11-1 Ouais non non, quand même Quand même Ah tu l'as vu, t'as vite vu que c'était parce que le premier n'était pas affiché Ah ouais mec T'es trop skinné mec Ma frérose, c'est devant toi Il a marqué 2, 3, 4, 5 Moi j'ai littéralement bugué pendant 2 minutes Je me suis dit pourquoi il n'y a qu'une seule Ah mais il n'y avait pas 11-1 les gars Mais l'overline il est bugué quoi Encore la régie Ah non non, là pour le coup c'est pas la régie C'est pas de leur faute Là on suit le déroulé de la rencontre Ah là c'est un petit peu J'ai vu l'OP de ligne est enfin sorti Il a fait 2 rounds Il a tiré 3 balles dans le mur Le truc qui a full Jinx Ouais là on est à court de solution du côté Valen C'est encore une fois Job life à l'attaque c'est carré tu vois C'est surtout en défense qu'il y a un petit peu de mal Et là malgré qu'ils aient juste Ok c'est mis que 2 rounds On remonte complètement au score Et c'est super, une super nouvelle pro Et là on va faire la spéciale Il va y avoir Nanit ça Nanit pour les caisses à côté du connector Nanit backside potentiellement Sur le stun, voilà Tu la connais cette petite strat Une nouvelle CPL des JL qui passe Ils sont constamment en reprise Oh reprise sur ulti de bridge Et ça va taper du côté des Valen C'est sauvé par Yajax Il y a ulti de 5K avec Jessie qui vient en contact Ça se voit en tous les sens On a du mal à suivre Mais c'est les gens de JL qui s'encentent pour l'instant Sous les échanges Avec la Smoky Moff qui est repérée Qui est en contact Et battue Les JL qui défendent la position Les JL qui défendent la position Malgré la reprise de Bayant en force On a eu plein d'ulti-côts été claqués Et j'ai l'impression qu'ils ont utilisé Toute leur force à reprendre Il y a tout eu On a entendu la mortelle du pack On a directement balancé le long sismique Du côté de Sivov Malheureusement Malgré qu'on ait réussi à se battre Et qu'on ait fait 2KILL Ça traîne tellement fort Martigno regardez Il y a trop de Mok Martigno est dans la Smok Il est caché Il est là Il met un dog Il décale sur Jessie Il l'allume Non non c'est très très propre Ce que proposent les JL La défense de position des JL C'est leur force principale C'est toujours très performant C'est vraiment la défense qui pêche Et là Il nous faut remonter Mais absolument folle Je pense que cette game est folle Alors ce move Dashing Stinger Ok c'est inédit Ça c'est signature lane ça Attention On rappelle Valiant aussi Qui des fois a un petit peu de mal à finir les games Et là on le ressent ici On a repéré un joueur au niveau du spawn Et ils ont chassé les JL au spawn Mais Nailin qui est au contact Mais qu'est-ce que c'est que ce On est en amplificatius C'est mode de jeu Amplificatius On est en sweet mode Oh oh Alors là Là par contre Yayax C'est peut-être une erreur Une nouvelle De sa part Peut-être pas Peut-être pas Peut-être pas Parce qu'il sait qu'il y a les vœurs Il sait qu'il y a les vœurs Qui peuvent reprendre dans le dos Il a un pur timer Regardez-moi ça Il n'est pas checké On sait qu'il n'y a personne On pense que c'est sur le BP Oh il n'est checké pas Neskaz Neskaz peut-être Attention qu'il pourrait être dangereux Affronte tes peurs Martigny qui envoie son ultimate Neskaz est complètement blanc Il arrive après M'accroche Neskaz Il prend un kill ici Avec des C.O. Stinger Attention Yayax Qui se retourne du coup en 3v1 Au retour de ce round Du côté des J.A. Du côté des M.A. Pardon Et là c'est terminé C'est terminé On est sur le spike C'est planté pour Le respon de la défense Du coup tu ne peux pas Contester Et le deuxième round Est remporté comme ça Sur un Dash & Windows Stinger Sur un Dash & Windows Stinger Je suis énervé là Je suis énervé Parfois Les certaines prises De décision De certains joueurs Et là On a certes l'info Du côté des J.L. Mais On offre une vandale A Lean Et on ne lui reprend pas Et il refait un kill derrière Je suis désolé Yayax Tu dois lui tirer dessus Ah là là Moi je me suis dit Bon vas-y Il ne le fait pas Trigger discipline Il va avoir un pur timing Mais il est checké On clear le BP Du côté value En fait Valiant se comprend tout de suite La réponse c'est Ok les gars Il y a un joueur en retard Côté Job Life Go jouer le BP Jouer fort le BP Et c'est comme ça Que ça se fait Là ce qui se passe C'est que Yayax Il se donne l'information Le problème c'est qu'on n'arrive Pas à rentabiliser l'information On sait que les gens Arrivent au niveau du garage Mais on ne va pas les éliminer Et ça permet à Valiant D'exécuter cette reprise Et derrière On a quand même Le bon turn de Nesca Qui voit la position De Yayax Et Yayax Ne peut pas du coup Aider ses coéquipiers Et tout s'effondre Aïe 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 Là ça commence par D'autant plus qu'on avait perdu Sous nos tout débuts Mais là Il y a des ressources Du côté de J.L. J'ai vu il y a Je crois Quelques ultimates de disponibles Donc on a un avantat impossible Encore une fois En dépit de ça J.L. fait quand même Un super set d'attaque Ils avaient beaucoup de retard Ne serait-ce que d'arriver Déjà à 10 rangs de remporter Vu l'avance monstrueuse C'est quand même pas fini Malheureusement T'as pas le droit à l'erreur Et une petite erreur Effectivement qui a été faite Surtout aussi parce que Valiant en réponse Ont des setups Des décos un peu exotiques Du coup C'est pas forcément à ça Donc en vrai Pour J.L. Il faut juste ce focus Ils ont les cartes en main Ils ont l'avance Ils ont l'argent Pour aller jusqu'au bout De ces rounds Donc on va voir Et encore une fois Cette petite erreur Leur coûte cher Mais en même temps C'est aussi dû parce que Valiant avait une avance Monumentale C'était un pari C'était un pari Côté Yayax C'était malheureusement pas Le bon choix Et l'équipe Qui n'arrive pas à suivre D'autre derrière 10 A 12 On est toujours en pause technique Je sais pas exactement Alors t'as peut-être l'info Ouais peut-être un jour T'as une info Mais euh Voilà il y a juste un petit souci De connectivité De moniteur Ça devrait arriver maintenant Justement c'est maintenant Et vous le voyez ici Confinement de soon Confinement de soon Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on le met Ça pique la short Avant le confinement Il y a surtout Le sniper de ligne Qui va piquer au niveau de ce main Donc là En fait là Il va y avoir stun long Prise de la short Avec un dog Pas de stun long On met une smoke Très bien ça suffit Ouais la smoke c'est bon On connait l'agressivité de Lynn Est-ce qu'il veut garder la position Où le x-ray Oh le crawler Qui va pas jusqu'au bout Lynn il va tenir sa position Il va être bloqué Il est pas vu pour l'instant Il est pas vu Il va être checké peut-être Par Martiligno On envoie une choc dart Côté de Jessie Ça touche une fois Oh attention Il faut repartir ici On a pas repéré les joueurs Et le confinement a été posé On pourra pas faire grand chose Est-ce qu'on veut se battre ? Oh il est exposé Il est exposé confinement Oh il est détruit Oh non Ça peut partir En live ici En l'île qui va kill On est si On est si Grâce à l'updraft Ça qu'il y a X-Leave qui se bat Lynn au contact L'opérateur Le shorty Ça passe pas Mais c'est terminé Et ce round finalement Ne sera pas en la faveur Des JL Malgré un setup Hyper intéressant Aïe 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 C'est très très dur On avait fait le plus dur Du côté de JL On était remonté Round par round Après un strike Compliqué Mais à la fin On craque Et malheureusement Ecoute Business Ce sera une victoire Du coup Pour des Valiens Enfin malheureusement Pour JL Mais heureusement Pour des Valiens C'est une victoire Ecoute Je vous propose Qu'on souffle un petit peu Et qu'on part sur le bureau Pour en discuter A tout de suite